La Porsche 911, tout le monde la connaît. Ce mythe automobile né en 1963 est devenu au fil du temps la sportive la plus emblématique de la planète. Impossible pour elle donc de tomber dans l'oubli des fanarts de voitures sportives, d'autant que la firme de Zuffenhausen prend soin de sa carrière. Dernière en date, cette GTS, un blason prestigieux qui n'est pas né d'hier. Des modèles GTS, on en a depuis les années 60 chez Porsche, parce qu'il y avait déjà une 904 GTS. Après, ça a été un peu abandonné comme sigle dans les années 70, années 80. Et c'est vrai qu'avec la génération 997, on a réintroduit ce sigle Grand Tourisme Sport. Mais concrètement, quelle place occupe la GTS dans la gamme 911 ? La carrière GTS, très clairement, elle se positionne directement entre une carrière S, 400 chevaux, voiture qui s'utilise vraiment tous les jours, et la GT3 qui est l'expression ultime chez Porsche de la sportivité qu'on utilise sur le circuit. Donc c'est vraiment le meilleur de deux mondes. Une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, on peut faire ses courses avec, on peut se faire plaisir. Mais elle a quasiment la rapidité et la précision d'une GT3 sur le circuit. Porté à 430 chevaux, son fameux 6 cylindres à plat de 3,8 litres offre des performances bien plus que suffisantes, accompagné ici d'une sonorité enivrante grâce au système d'échappement sport livré en série sur cette version. Ultra efficace sans être inconfortable, cette GTS allie vraiment le meilleur des deux mondes et devient, selon nous, la plus homogène des 911. GTS GTS